RFM, RFM Salut Emmanuel Salut Vincent Ça va ? Ça va Ce soir on va parler pendant une heure d'un sujet que tu connais par cœur, de toi Et de ce petit bijou, je l'ai entre les mains, Le Chemin, ton troisième album Déjà disque de platine, 150 000 exemplaires vendus Bientôt un double disque de platine, tout va bien ? Tout va bien, c'est vrai que c'est assez chouette quand ça se passe comme ça Parce que quand tu fais un disque tu sais jamais si les gens vont être en rendez-vous Ce disque en plus il est particulier Parce que je pense que c'est l'un des disques les plus intimes que j'ai fait Donc d'un coup je me suis aussi posé de la question quand je l'ai fini S'il était pas trop intime Et en fait les gens se l'approprient Notamment avec le premier single aussi Il s'est passé un truc vraiment fort avec les gens Ils ont approprié la chanson et voilà C'est un peu une belle année depuis le départ pour moi Et ça ne fait que commencer Alors la presse est unanime En mai dernier le Parisien Aujourd'hui en France décrivait Je cite un disque sensible, émouvant, attachant comme son auteur C'est l'une des plus belles critiques j'imagine Il y en a eu beaucoup d'autres Ça fait plaisir Oui ça fait plaisir Tu veux dire par rapport aux autres disques ou en général ? En général En général ouais C'est vrai que ça a été assez unanime Après moi j'essaie toujours d'avoir du recul sur les critiques Parce que quand tu fais quelque chose qui est domaine de la création Ça plaît ou ça plaît pas Et ça tu peux pas Tous les goûts sont dans la nature Tu vois donc je laisse plutôt le monde avoir juste Enfin tous les gens avoir leur critique dessus Après quand c'est unanime comme ça Et que c'est autant la critique, le métier que le public C'est ça qui est assez chouette Parce que souvent des fois Les albums qui ont une super critique On ne rencontre pas forcément le public Et vice versa Là il se passe un ensemble C'est assez chouette Alors dis-moi Emmanuel Le maître mot de l'album c'est l'amour Tu dis que c'est par l'amour que tout redémarre Aujourd'hui septembre 2013 Si le mot amour était un verbe Tu le conjugues comment ? Au passé, au futur, au présent Enfin en gros t'es amoureux ? Je répondrais pas à cette question C'est vrai ? Avant pourquoi ? Mais par contre sur l'amour t'as raison Parce qu'en fait cet album effectivement Même si on parle que d'un mot Ces chansons ça parle pas que d'amour Mais j'avoue qu'il y a un vrai parcours A l'intérieur de ce disque Avec cette notion là Ce sentiment Parce qu'en fait je crois que c'est ce qui m'a Dans les périodes difficiles C'est ce qui m'a fait tenir le coup Que ce soit l'amour de mes parents De mes amis C'est aussi d'un coup aujourd'hui L'amour du public par rapport à mon travail A qui je suis L'amour des gens du métier aussi Qui m'ont épaulé Qui m'ont donné confiance Donné Voilà Ils m'ont tendu la main quoi Et ça c'est assez fort Donc effectivement Voilà Il y a plein d'amour autour de moi Ça c'est sûr en tout cas Tiens au hasard Si je te fais écouter ça Tu me dis quoi ? Ah Ah bah oui Attention Ça c'est inoubliable pour moi C'est vrai ? Ouais Souvenir fantastique Bah écoute fantastique C'est plus que ça C'est difficile de résumer De résumer ces trois mois passés Pendant l'émission Déjà parce que j'ai fait une rencontre Extraordinaire avec Fauve C'était bien sûr le générique de danse Avec les stars Exactement oui pardon Moi c'est tellement logique Et oui c'est une habitude Mais je te rassure pour moi aussi Donc oui C'est vrai On a ce point commun Exactement Et c'est vrai que ça a été Ça a été une aventure A tous les niveaux Je pense que je me suis épanoui Tout au long du programme Il y a des choses Qui se sont reconstruites en moi Grâce aussi au travail Qu'on a fait avec Fauve Fauve a été pour moi Une partenaire Et quelqu'un qui m'a accompagné Tout au long de l'aventure Mais d'une manière élégante Elle est formidable Elle est formidable Après Matt Pokora Chaim Tu es le troisième artiste A avoir remporté Danse avec les stars Alors que la quatrième saison Va commencer là Dans quelques jours Ce sera le 28 septembre En direct sur TF1 En juin dernier Dans Paris Match Tu expliquais Et c'est intéressant Je cite que Grâce à Danse avec les stars Le public et les gens du métier T'ont redécouvert Tu avais besoin de ça C'était le moment Je ne sais pas si j'avais besoin Que c'était le moment Parce que je ne calcule pas Les choses comme ça Mais en tout cas Effectivement A travers l'émission C'est quand même Une des rares émissions Qui d'un coup Laisse le temps Aux gens de s'attacher A des personnalités Souvent quand tu fais une émission Tu viens chanter Tu dis trois mots Et tu t'en vas Là tout au long des semaines On s'attache en fait à nous En fonction de comment on réagit Comment on gère l'effort Comment on gère le stress Et l'émission Et je crois que ça m'a permis De faire une mise à jour Les gens qui me connaissaient M'ont redécouvert Les gens qui ne me connaissaient pas M'ont découvert Et même les gens du métier J'ai eu plein de témoignages De gens qui me disaient Mais je ne savais pas Que tu étais comme ça Je ne savais pas Que tu étais marrant Tu étais sérieux Tu fais marrer tout le monde Dans le futur en tout cas C'est une émission Qui t'a reconnecté Avec toi-même Oui complètement Je crois que j'avais besoin Parce qu'en fait Cette émission Elle te confronte à toi Et on parlait De notion de dépassement Pendant l'émission Et moi j'ai vraiment Ce sentiment D'avoir dépassé des choses Que je ne pensais pas Pouvoir faire Je crois que je me suis Comment dire Surpris à être plus fort Que je ne pensais Emmanuel on va reprendre Le chemin du chemin Ton dernier album Dans un instant Mais avant cela Revenons sur Soit tranquille Que nous allons Écouter tout de suite Sur RFM Car avec cette chanson Très touchante Belle et vraie à la fois On s'en souvient Il s'est clairement Passé quelque chose Sur le prime De Danse avec les stars Et je me souviens même Qu'en rentrant à la maison La première chose Premier réflexe Moi je suis allé Sur iTunes Et j'ai vu que tu étais Numéro 1 des ventes Après le prime C'était vraiment incroyable C'est incroyable Ce qui s'est passé Sur cette chanson Parce que c'est une chanson Tellement personnelle Qu'elle n'a jamais été Destinée à être médiatisée Et sortir Et en fait effectivement A travers le prime C'était le personal story Donc il fallait une chanson Qui parle d'un événement Marquant de notre vie Et il n'y avait pas D'autres chansons Que celle-ci Et déjà sur le plateau Il s'est passé un truc C'était fabuleux Mais dès les répétitions L'après-midi Mais toute la semaine Avec Fouf Le travail n'a pas été évident Tout le temps Parce que le sujet Était assez lourd pour moi Mais ça m'a fait un bien fou De le faire Ça m'a fait un bien fou De danser sur le prime En direct De sentir ce qu'il y avait Sur le plateau D'avoir tous les témoignages Des gens après Qui étaient derrière leur télé Qui ont ressenti la même chose Et de voir qu'après Ce titre-là appartient Aussi au public C'est chouette Parce qu'on vit tous ça Et après c'est la façon De se positionner Face à un deuil Et effectivement Pour moi c'est gravé à vie Ce prime Je te rassure Ça l'est aussi pour nous J'ai parlé Et pour finir Sur Danse avec les stars Avec Frédéric Pedraza Que tu connais bien Qui est le producteur de l'émission Il m'a dit de toi Que tu as une véritable capacité A transmettre des émotions Tu es un artiste complet Dit-il Un danseur accompli On se demande même Et on se posait la question Tous les deux Lorsqu'on parlait de toi A quand le cinéma Finalement Manu C'est une bonne question Déjà merci Merci Fred Pour tous les commentaires Mais le cinéma Ouais je suis assez En fait ce que j'aime dans l'art C'est parce que ça part Toujours du même endroit Ça part du fond de ton bide Et je pense que c'est bien Que ça soit La danse La comédie Ou le chant C'est d'exprimer Ce que tu as au fond de toi Et c'est vrai que j'aimerais bien Je suis attiré Après il faut que ça soit Un bon projet Un bon réal Un bon rôle Tu as eu des propositions déjà ? Mais pas des choses qui m'ont intéressé Vraiment Donc je prends le temps Je ne veux pas faire n'importe quoi Sous prétexte de vouloir faire du cinéma Si tu avais un don De quel don Voudrais-tu bénéficier ? De don de quoi ? J'aimerais bien me téléporter C'est plus facile C'est pas vrai ? Oui C'est très pratique ça Ouais c'est pratique oui Ta première idole Là tu ne veux pas te téléporter maintenant Rassure-moi Non Non mais dans la journée Tout à l'heure J'aurais bien voulu pour deux trois trucs Ah bon ? Raconte c'est quoi ? Plus rapide Non ? Quand voiture Quand tu es bloqué Ah ok ok Ta première idole c'était qui ? Première idole ? Je n'ai jamais été déjà Ce rapport là avec des artistes Mais j'ai grandi avec Goldman Ok Vraiment grandi avec Goldman C'était brillant d'ailleurs Dans Génération Goldman Merci La chose dont tu es le plus fier Manu ? C'est d'être resté moi-même Le dernier SMS que tu as reçu ? Secret C'est vrai ? Tu ne veux pas le dire ? Non non Pour les auditeurs d'RFM quand même Non 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 C'est vrai ? La dernière fois que tu as embrassé quelqu'un C'était quand ? Non mais là c'est génial Enfin bon c'est comme ça tu sais Je ne sais pas Ce matin C'était qui ? Je ne t'y attirais pas Bon très bien La dernière fois que tu as menti C'était quand ? Ne me dis pas maintenant Non Ça fait un petit moment C'est vrai ? Qu'est-ce qui t'agace dans la vie ? Je ne sais pas Qu'est-ce qui m'agace ? Je ne sais pas Tu sais que moi les silences m'agacent c'est terrible C'est ça Non 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 Tu n'as pas de réponse ? Non instinctivement non Je suis de moins en moins agacé je pense en fait Tu es de moins en moins agacé Et enfin qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie ? Écoute Je suis assez fier Quand je fais un petit bilan de ces dix dernières années Par rapport à mon travail Et ce que je suis devenu Je suis assez fier de ça Ça me rend très heureux T'es content ? T'es satisfait ? Ouais Merci Emmanuel Tu vois ça s'est bien passé Super Bon alors RFM RFM